1 2 3 fait gaffe on fait de l'orthographe alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au mot où l'on entend et à la fin et on voit es et z et accent aigu et r et t c'est ce qui fait la langue alltid c'est c'est facile avec la langue avec l'é ça va voir les pagame par un recours acht alors M-E-R ou L-E-T J'ai dit qu'il n'a pas de barche à tourer pour qu'on n'ait pas de barche à tourer J'ai vu les mèges de barche et qu'on n'ait pas de barche Alors Rit chaussée D C'est un barche Che Chez le dentiste Chez le marchand de légumes Chez le Chez le Rit Ne N-L-E-S-E-T-T-E-M-E-C-E-T-E-P-E-C-E-T-E-E-S-E-P-E-S-E-E-C-E-E-S-E-E-S-E-E-S-E-S-E-E-S-E-E C'est un barche à tourer Jama, les enfants, les mots, les textes, les livres, les cours. Donc, c'est quelque chose dans le Jama. Donc, c'est le déterminant. Es, c'est l'é. C'est l'é, c'est l'é. C'est l'é. Et je vois E accent aigu. Marché, café, sucré, thé, salé. Donc, j'entends E et je vois E accent aigu. Maintenant, boulanger. Berger, boucher, gilet, billet, guichet, ticket, déchet, palmier, orangé, sachet, olivier, bouquet. Alors, là, on voit d'un côté les mots qui se terminent par ER et on remarque qu'il y a deux groupes. C'est-à-dire que c'est l'é. Boulanger, berger, boucher, épicier. Donc, il y a un peu E, R. Donc, il y a un peu E, R. Aja, orangé, olivier. Ce sont des arbres, palmier. Donc, il y a un peu E, R. Ou de l'autre côté, les mots, donc des objets divers, des choses diverses qui se terminent. Donc, j'entends E. Sachet, déchet, gilet, billet, ticket, guichet, bouquet. Et je vois E, T à la fin. Voilà les mots, barlèves, les mots invariables, les mots masculins qui finissent par E. Et qui s'écrivent avec E, R. Voilà E, T. Voilà E, accent aigu. Voilà E, Z. Bon apprentissage et à très bientôt.